Ça c'est la voiture que j'ai eu à 500$ ici en arrivant au Québec. On va voir jusqu'où on peut la retaper pour que ce soit intéressant à conduire mais aussi pour en avoir pour notre argent. La dernière fois on a réussi à rénover les phares pour seulement 16$. Aujourd'hui je vous dévoile un secret pour garder les phares et la voiture protégée des routes du Québec. La magie du vinyle. Allez c'est parti ! Salut à tous les femmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne et sur cette nouvelle vidéo mécanique et astuce. Aujourd'hui je vais vous montrer comment protéger avec du style votre voiture avec du vinyle pour voiture justement. C'est pas son but premier mais c'est un objectif un peu indirect qu'il peut remplir. Le vinyle n'est pas simplement pour de la décoration. Ça peut être une solution pour protéger des éraflures, des éclaboussures, des intempéries, des cailloux, tout ce qu'on a un peu sur la route en l'occurrence. Mais avant tout je vais vous présenter à Nick, professionnel du revêtement de voitures au Québec qui va plus nous en parler sur son matériau. Salut, moi c'est Nick, je suis propriétaire de FineWrap. Je fais du covering, du wrapping et ça fait maintenant 3 ans que je fais ça. Dans le fond de l'avantage d'avoir un wrap, à mon avis ce serait premièrement parce que ça protège. Deuxièmement aussi, c'est que tu peux faire une transformation complète ou partielle de ton auto sans vraiment trop se casser la tête. Dans ce sens-là, si on compare à une peinture, premièrement tu nuis à ta peinture d'origine donc il faut tout enlever. Si tu es pour faire une peinture complète, ça coûte très cher aussi de faire une peinture. On peut parler jusqu'à 10 000 $, tandis qu'un wrap c'est seulement quelques mille. Voici la raison pour laquelle j'ai appelé Nick, donc j'ai reçu un film pour mon phare que j'ai essayé d'installer en 20, comme vous pouvez le voir. Donc il était temps d'appeler un professionnel pour ça. J'ai contacté Nick sur Instagram et comme j'avais de la chance, j'ai pu avoir un rendez-vous pour la semaine. Après avoir installé le film, comme vous avez vu au début, Nick va ensuite le chauffer pour le rendre flexible et enfin pouvoir le manipuler comme il faut. Une fois qu'elle est bien installée, il va enlever la pellicule de protection, ensuite retirer l'excédent de matière et enfin quelques petites retouches avec le souffleur d'air chaud. Bien sûr, je dis ça comme si c'était facile, mais ça demande beaucoup de pratique et beaucoup de patience les amis. Les phares c'est cool, mais ça ne suffit pas forcément pour protéger la voiture. Il faut aussi protéger le capot ou toute la voiture pour ceux qui le préfèrent. Pour la protection uniquement de la carrosserie, on va alors parler de PPR. Donc je me suis dit maintenant qu'il était temps de protéger un peu la carrosserie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un filtre de protection PPF, qui est une autre matière, pour pouvoir le faire. Mon matériel n'était pas très grand, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en plusieurs parties. La technique que je vais employer aujourd'hui n'est pas idéale, je vous l'accorde, mais j'ai fait en sorte d'avoir quelque chose pour l'hiver, puis peut-être l'enlever en été justement et le faire installer par un professionnel. Comme vous pouvez le voir, l'installation finale n'est pas parfaite. Il y a eu beaucoup d'étapes que je n'ai pas vraiment faites, comme par exemple décontaminer le capot, mais ça je pourrai vous en parler dans une prochaine vidéo. En tout cas, l'objectif est simplement de protéger pour cet hiver et puis voir ce qu'on fera pour l'hiver. Nous, ici au Québec, l'hiver est vraiment assez... c'est vraiment intense. Sur la route, on met du sel, du sable et de la roche. Les routes sont vraiment dangereuses pour les autos. Dans le fond, ce qu'ils mettent sur la route, ça endommage beaucoup les autos. D'avoir un covering complet ou un PPF, une pellicule protectrice, ça peut être vraiment, vraiment vantageux pour protéger, pour les petits impacts. Si vous voulez savoir plus de contenu sur tout ce qui est wrapping, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur TikTok, où je fais souvent des vidéos et j'explique plein d'informations assez importantes sur le wrapping et la protection. Vous pouvez me suivre sur Nick, par en bas, GTR, TikTok ou Instagram. Voilà à quoi ressemblait la voiture au début. En plus de ça, on s'est débarrassé de ce mono-sourcil qu'elle avait. Voilà aujourd'hui, esthétiquement, à quoi la voiture ressemble. C'est vraiment pas mal du tout et j'adore les phares parce que c'est vraiment subtil. J'ai limite l'impression que c'est d'origine, alors j'adore ça. Pour récapituler pour le budget d'aujourd'hui, on a donc vendu la protection de capot à 15$. On a ensuite acheté la protection PPF à 15$, donc on est à zéro. Et on a payé Nick 70$ pour la protection des phares. Alors, comment pensez-vous de cette transformation incroyable ? La patience paye toujours quand vous voulez un résultat professionnel ou alors vous payez un professionnel pour le faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à ceux qui pourraient être intéressés et surtout commenter si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, merci !